Mon nom est Pauline Werner et je suis coordinatrice ODD pour Tom Ipiron Bâtiment. Je suis Thierry Vermehron, CEO de la société OZ Consulting, qui est une société active dans le domaine de la transformation numérique des hôpitaux du secteur de la santé. On est une petite entreprise, on est une PME en Wallonie, on n'est pas une multination américaine. Et donc ça veut dire que nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on doit dégager des moyens financiers. Et donc le meilleur moyen de dégager des moyens financiers, c'est de créer de nouveaux business, de nouveaux horizons de travail qui allaient utiliser les objectifs ODD pour grandir la rentabilité, grandir le business de l'entreprise. Et dans ce contexte-là, on a commencé à s'intéresser à de nouveaux projets, à côté de la transformation numérique du secteur de la santé, pour faire de la transition écologique du secteur de la santé et des hôpitaux. Notre principal enjeu est de rester pérenne. Tom Ipiron Bâtiment a une activité très vaste, ce qui nous permet de jouer sur tous les processus de construction. Nous devons également anticiper les envies de nos futurs acquéreurs et nous y adapter. Nous avons créé un groupe de travail à huit tas de demain, qui regroupe environ une personne de chaque service, ce qui nous permet d'avoir une vision vraiment très globale. Sur base de celle-ci, nous avons, après de nombreuses réflexions et de séances de travail, créé un questionnaire que nous avons transmis à nos parties prenantes. Nous sommes aujourd'hui dans la phase d'analyse de résultats, afin de pouvoir en extraire un fil rouge et des actions concrètes pour les années à venir. D'une part, on organise pas mal d'événements nationaux et internationaux. A travers la certification avec la Chambre de commerce et de l'industrie, on a commencé à prendre conscience de l'impact écologique et à le diminuer. Et donc, par exemple, on a commencé à abandonner tout ce qui est les goodies, les sacs, le papier, les bics qu'on distribuait à des centaines de participants, voire à plusieurs milliers de participants par an, pour les remplacer par une carte postale qui s'appelle « Ceci n'est pas un goodies » et qui explique tout le potentiel du séminaire, le programme, les biographies, ce qu'apportent les partenaires et qui sont avec des QR codes, plutôt que d'avoir imaginé de produire du plastique et du papier. De l'autre côté, l'élément dont je suis aussi très fier en matière d'enjeux et en matière de développement de l'entreprise, c'est d'avoir lancé de nouvelles business lines dans le domaine de l'hôpital Bas Carbone. Quand on travaille sur le secteur hospitalier comme nous, il faut quand même savoir que c'est 7% de la pollution globale au niveau de la planète, c'est quand même pas rien. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un effet de travail avec ces institutions plutôt que simplement avec notre entreprise. On a de nouvelles approches de consultants qui nous permettent de gagner de l'argent, tout en ayant véritablement un alignement avec les objectifs ODD sur lesquels on bosse.